C'est vrai que tout le monde regarde des avis sur le web avant de réserver un resto, un hôtel ou avant de faire un achat. On va en parler avec Jérémy Manic. Bonjour Jérémy. Bonjour. Président de Nettino, expert de ce qu'on appelle la modération en ligne. Vous êtes un peu le gendarme en fait. Voilà, c'est ça, gendarme gentil. Après le reportage de Benoît Ruiz et Justine Fontaine. Et si ce midi, pour choisir votre restaurant, vous alliez lire les commentaires laissés sur internet par les clients précédents ? Moi je regarde beaucoup beaucoup les avis des gens quand je vais sur internet et ça sert pour tout le monde. Je pense qu'il faut prendre la globalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre qu'un seul avis, il faut prendre plusieurs avis. Sur Booking ou La Fourchette par exemple, seul un client qui a vraiment réservé peut laisser un commentaire. Sur TripAdvisor, tout le monde peut donner son avis. Il faut qu'il nous donne la preuve qu'ils sont venus chez nous. Vous avez des avis, c'est des pseudonymes, c'est pas les vrais noms, il n'y a pas la date du passage. Donc s'il y a le vrai nom, la date du passage et la possibilité de le recontacter, on pourrait peut-être améliorer. Comment faire pour éviter les fausses critiques de la concurrence ou les compliments de clients fictifs ? Le consommateur ne peut pas en lisant les avis être sûr à 100% que l'avis est véridique ou non. Donc la solution, en tout cas la meilleure solution pour utiliser les avis en ligne, c'est de diversifier ses sources. Vous ne pouvez pas seulement aller sur un site pour pouvoir avoir une information. 74% des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause d'avis négatifs. C'est vrai que c'est la jungle. Il y a beaucoup d'avis bidons ou pas au fond ? On ne sait pas réellement combien il y a de faux avis. On sait qu'il y en a, il y a des témoignages, on le voit au quotidien. On sait aussi que c'est une aide à la décision qui est parmi d'autres aides utiles, mais qui ne doit pas décider à votre place. Donc il faut un peu naviguer parmi tous ces avis. Qui est un expert en modération, vous modérez surtout des avis négatifs ou des avis positifs ? En fait, on lit l'ensemble des avis. On essaye de retirer tous les avis qui sont potentiellement faux. C'est-à-dire publiés par exemple par des concurrents avec une très mauvaise note. Ou au contraire, qui peuvent être très élogieux, mais probablement par des clients fictifs. Mais qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille ? Il y a des petites choses qui ne doivent pas laisser indifférent ? Oui, il y a une multitude de petites choses qu'on peut donner à ceux qui nous regardent pour éviter de tomber dans le piège. La première chose, c'est d'éviter de regarder la note globale, surtout quand il y a trop peu d'avis. Une poignée d'avis ne donne pas forcément l'avis général. Ensuite, il faut se méfier des avis trop négatifs ou trop positifs, surtout s'ils sont peu détaillés. C'est le détail qui compte beaucoup. Si je vais dans un hôtel et que je mets une mauvaise note parce qu'il n'y avait pas d'œuf à la coque au petit déjeuner, si je n'aime pas les œufs, enfin si vous n'aimez pas les œufs, vous n'allez pas prendre en compte mon avis. Oui, on est d'accord. Donc il faut aussi lire les détails et regarder si ça correspond à une expérience qui semble réelle ou pas. A l'inverse, est-ce qu'il y a des restaurateurs, des hôteliers qui peuvent acheter des avis positifs ? Ça a existé un temps. À mon sens, ça existe de moins en moins parce que d'une part, maintenant, il y a une norme depuis quelques années qui est entrée en vigueur et d'autre part, il y a une loi. La norme AFNOR, c'est ça. La norme AFNOR, c'est un logo qu'on trouve, c'est ça, sur les sites concernés, mais on peut aussi le voler, ce logo, non ? Alors, il y a la DGCCRF qui passe derrière, on l'a vu. On le voit. La norme AFNOR, en fait, c'est une norme volontaire. Les sites marchands ou les plateformes qui collectent ces avis et qui les publient décident d'adhérer à cette norme et donc s'engagent à un certain nombre de contrôles sur les avis, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils seront tous bons, mais au moins, il y a des efforts faits. Et puis, maintenant, ça va devenir obligatoire à partir du 1er janvier, un décret de loi qui est passé en 2017, en septembre, et qui va rendre la loi obligatoire bientôt. Le mieux, c'est encore d'aller se perdre dans des vieilles gargotes. Peut-être, effectivement. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des sanctions ? Oui, la loi prévoit, effectivement, et certains sites internet ont été condamnés à quelques milliers d'euros quand ils ont pris la main dans le sac. Mais il y en a assez peu de condamnations, finalement. Il y en a assez peu aujourd'hui, mais bon, le gendarme du web est bien là et la DGCCRF veille à ce qu'il y ait le moins en moins de possibilités d'érapage parce que c'est une protection du consommateur. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de 1ère édition. Il est 7h15. Merci d'avoir regardé cette vidéo !